A moins de 24h de l'épreuve de philosophie, Stéphanie est plutôt détendue, assez confiante même. Demain, à 7h, elle aura rendu sa première copie pour le bac. Je suis plutôt sereine et confiante. Il y a deux semaines, je pouvais dire que je stressais. Mais pour la philosophie, non, on ne stresse pas plus que ça. Il faut juste comprendre le sujet et avoir un peu de connaissance sur les auteurs. Tout va bien se passer. Il faut dire qu'avec 12 de moyenne générale sur deux trimestres et de bonnes méthodes de révision, tout en musique, Stéphanie peut rester zen. En attendant, il y a quand même une matière qui la stresse. Je suis un peu inquiète pour l'histoire parce que c'est quand même du par cœur et il faut comprendre aussi. Donc ce n'est pas évident entre les cartes de géographie, histoire et en plus on ne sait pas sur quel sujet on va tomber. Donc c'est totalement le stress pour l'histoire. Ce soir, c'est sûr, Stéphanie jettera un dernier coup d'œil à ses fiches. Pour autant, il n'était pas question pour elle aujourd'hui de passer sa dernière journée sans son papa. Lui, qui l'a beaucoup soutenu pendant ses révisions et dont c'est la fête aujourd'hui. Quand il y a des moments comme ça, nous en tant que parents, on est à l'écoute. On essaie d'être attentif à ses besoins et puis qu'on essaie de garder espoir, que ça va aller dans le bon sens. Pareil que pour nous, en tant que parents, on a envie que nos enfants réussissent. Le 21 juin prochain, jour de la fin des épreuves, Stéphanie pourra enfin souffler. Mais la lycéenne, qui projette de s'inscrire en BTS Assurance, devra ensuite attendre le 5 juillet pour connaître les résultats du bac. Sous-titrage ST' 501